je crois que c'est officiel je lance ma chaîne youtube em peinture donc je trouve ça incroyable pour les gens qui me connaissent pas je m'appelle estelle j'ai 18 ans donc de base je fais des vidéos tik tok où je parle un peu de mon université et un peu de tout aussi des sujets qui me tiennent à je suis française et je suis arrivé à montréal il ya quatre mois et j'étudie à l'université maguil en bachelors of arts en développement international et pour le sens études de l'asie de l'est ma mineur je m'appelle encore de la estelle en terminale qui essaie de trouver des ressources sur youtube par rapport à maguil et je trouvais zéro zéro vidéo youtube parlant francophone de personnes francophones qui parlent de maguil et des personnes comme moi étudiants françaises alors qu'on est quand même la troisième nationalité la plus présente à maguil donc je me suis dit par why not faire des vidéos tic tac là je me suis dit on va peut-être se lancer sur youtube pour parler des sujets un peu plus en détail et de faire des vidéos plus longues allez voir j'aurais des habits différents parce que j'ai perdu les rushs de ma vidéo précédente donc de la du jour même où je faisais je présentais un peu ce qui se passait mais donc là je vais vous emmener avec une semaine avec moi dans ma peau d'étudiants donc c'était il ya deux semaines de maintenant là parce que je crois qu'on est le 20 avril là je suis en vacances entre guillemets et donc là il ya deux semaines j'étais vraiment en plein partie j'étais en préparation de faire tous mes essais parce que du coup j'ai que des rédactions à faire je vous amène dans ma petite aventure et on verra comment ça va se passer avec cette vidéo mais donc je vous laisse avec la suite les 17h20 ça va bientôt être l'heure de s'inscrire pour la salle donc là j'attends vraiment à 17h30 d'être au taquet donc où j'espère que j'aurai la place en gros pour réserver à la salle à maguil c'est via une application qui s'appelle maguil campus rec pour réserver par exemple pour le mercredi il faut que vous réservez à 5h30 de l'après-midi il faut que vous réservez vraiment le lundi à 5h30 du coup 48 heures avant parce que les réservations et les spots sont pris super bien donc voilà donc à 17h30 je suis dîné sur l'application au taquet un peu stressant mais je vous avoue que j'ai hâte d'aller faire du sport je vous jure c'est la salle elle est incroyable enfin je vais vous montrer ça mais je pense que vous avez même sur tiktok vous l'avez déjà vu mais juste genre super grande là on est parti pour la petite balade au montréal et surtout manger au mont royal de base on devait aller à rvc pour manger donc c'est un peu la cantine c'est genre la mieux mais en fait comme c'était jour férié c'était fermé donc on allait à 6 fois et vraiment j'étais assez surpris c'était vraiment pas mal du tout donc là on est passé devant le new resident qui est une résidence de magueil aussi c'était vraiment magnifique et on s'est posé dans le parc un moment puis on devait repartir avec le couvre-feu je viens de rentrer je suis crevée mais j'ai du travail à faire toujours je dois finir un livre je pense aujourd'hui ça va prendre genre deux heures je crois puis on est good on est good pour aujourd'hui mais ouais c'était une assez longue journée bonjour à tous on est le lendemain je viens d'avoir une conférence enfin un office hours avec une de mes professeurs la assistante en anthropologie pour parler un peu de ma rédaction finale et des idées que j'avais envie de mettre dans ma rédaction et après ça je pense que je vais continuer ma fiche lecture sur le livre de françoise vergès après je vais manger parce qu'il va être tard puis ensuite j'ai une visite d'appart à 3h30 parce que voilà on est un peu en recherche d'appart avec mon coloc après ça je reviens et j'ai ma séance de sport vous avez pas idée que j'ai hâte d'aller faire du sport mais donc voilà le topo de la journée moi aussi il fait tellement beau cette semaine je suis trop contente et du coup je crois qu'il va faire 20 degrés fin de semaine genre vendredi donc avec des potes on va faire un petit pique-nique au parc de ma ville ça va être tellement bien on va travailler dans le parc et du coup les beaux temps arrivent à montréal et ça ça fait vraiment plaisir voilà mon repas bon aujourd'hui j'ai décidé de manger toute seule parce que j'ai du travail on va pas se le cacher et donc le repas voici ce que j'ai mangé très bien donc c'est végétarien ça a l'air bon voilà on est parti pour faire une petite visite d'appart avec mon coloc on va voir si l'appartement est cool il est à côté de Concordia donc c'est un peu plus loin qu'ici mais je pense que en vrai ça le fait, j'ai vu que c'était 20 minutes de marge jusqu'à ma ville et au pire si on trouve que celle-là voilà on verra pour on dresser là mais hiiii so this is Luke hi this is Estelle no way it's me Estelle so we are gonna visit an appartement yeah on le sait bye très du de l'appartement tour j'ai pas pu faire de vidéo vraiment parce que les propriétaires enfin ils étaient encore dedans et c'était un peu gênant de filmer leur appartement alors qu'elles vivent dedans mais c'était vraiment trop bien genre ça va vraiment ça a fait ma journée genre je suis trop contente de l'appartement on va sûrement le prendre du coup parce que déjà il est pas très cher genre 15 minutes de marche jusqu'à l'université il y a genre le métro Guy Concordia juste à côté une pépite vraiment une pépite trop hâte d'aménager voilà donc je suis très contente avec Luke mon colocataire on a déjà plein d'itées de comment on va aménager le truc 6-7h01 je vais me préparer pour la petite séance de sport je vais me changer j'ai porté mon kiki pour le sport je suis obligé n'importe comment on ne peut pas se changer du coup j'ai pris que des des tonnes super larges donc voilà là les gens sont en train de réserver pour jeudi moi jeudi je vais à 19h donc j'ai réveillé à 19h on vient de savoir que le go a décidé de refermer les gyms donc j'ai un peu le seum je ne sais pas quand est-ce que ça va être appliqué cette règle du coup je vais y aller le plus souvent possible que je peux le plus souvent possible que je peux on est allé à fraîchir on s'est pris une petite salade de une petite salade je vais travailler puis après je vais me laver il est actuellement 23h53 je suis en train de préparer du coup mon programme de demain ce que je fais c'est que moi tous mes programmes j'écris en fait ce que je mets sur l'iPad tellement satisfaisant meilleur investissement du monde juste pour faire ça ok là on est mercredi et je me suis relevé un peu tard je vous avoue et en plus j'étais en train de faire un petit débat avec des potes là je m'enfonce au petit lèche je ne sais pas si je vais à la bilio parce qu'il est un peu tard il est genre presque il est déjà d'Isa et je ne sais pas si j'aurai assez de place mais au pire je ne sais pas je pense que je vais quand même y aller mais bon ça me fait un peu chier je me suis fait des flocons d'avoine comme d'habitude ça cale bien et comme ça je ne peux pas travailler longtemps et aujourd'hui j'ai un test en chinois à faire en culture de la Chine ensuite j'ai cours de chinois et je continue mon essaye donc je ne sais pas si ce vlog va être très long aujourd'hui mais voilà bon je me suis décidée à y aller quand même il faut savoir qu'à Montréal il dort H24 des travaux c'est parti je suis arrivée je viens de finir je viens de sortir je vais sortir de la bibliothèque j'ai fait un plan j'ai un plan en tête je suis contente j'ai hésité ça commence à se dessiner voilà donc je suis très contente j'allais manger là j'ai super faim et puis après j'ai cours de chinois je vais faire mon test de culture de la Chine et je vais continuer à travailler ce qu'on m'essaye en développement international et puis voilà ah oui aussi j'ai le sport de 18h30 à 18h30 ça va être la dernière séance de sport ça fera 10 jours d'ouverture de gym une petite salade on va se poser dans ma chambre il est actuellement 14h20 dans 15 minutes j'ai mon cours de chinois donc là je pense je vais me faire un petit thé je vais me reposer vite fait on va repartir sur du travail je vais faire mon quiz en culture de la Chine puis je pense qu'après je continue mon truc de ma rédaction en développement international puis sport puis manger avec Luc mon futur colocataire pour parler un peu de l'appartement et après ça on retravaille on rebelote mais assez contente de comment ça avance mon travail je pense je sais pas si je pourrais le finir vraiment demain mais on est sur la bonne voie je vais se mettre je suis trop contente c'est mon dernier quiz je viens de signer mon quiz j'ai eu 100% je suis très contente maintenant travail encore je sais pas si je pensais aller au parc mais là c'est vrai que j'ai un peu la flemme d'aller au parc travailler je travaille bien ici mais donc voilà je vais faire mes readings en développement international puis faire mon petit plan puis après ben c'est parti pour le sport ok c'est parti pour la gym j'étais censée aller avec Chloé mais elle m'a pas répondu du coup je lui ai dit de de me rejoindre directement la gym il est déjà 25 donc je marche un peu vite ok je viens de finir ma session de sport ok je suis encore fréchie comme vous pouvez voir j'en suis pris un T-Reactive Twist le même qu'hier mais du coup en fait en gros ils se sont trompés de commande du coup Léon il a le mien moi j'ai fait de Léon pour moi ça veut goûter le T-Reactive Twist j'attends ma commande et je paye avec ma One Card si vous savez en fait on a 3 types de plans dans notre carte on a une plan pour la cantine la One Card où on peut payer pour la laverie c'est un restaurant et on a genre 500$ du coup j'en suis du bon autant prendre ça aujourd'hui je suis avec Lou je suis avec Lou donc j'ai tout ma nourriture j'attends pour moi j'attends pour moi je viens de rentrer de notre petit dîner on a parlé de notre appart et tout on compte refaire une visite dans notre appart du coup ce samedi je suis très contente genre vraiment je suis contente d'être tombée sur une bonne personne pour être mon colocataire et genre on est vraiment sur la même longueur d'onde c'est super sympa en plus il est américain du coup je pourrais parler anglais avec lui du coup ça va être cool je pourrais progresser là le programme du soir il est 21h12 continue à faire mes readings pour que demain je puisse commencer à rédiger ça serait plutôt pas mal bon il est presque 11h du soir je suis vraiment crevée je sais pas genre là j'étais censée vraiment travailler puis après j'étais là demain trop fatiguée donc ce que je vais faire c'est que demain j'ai essayé de me lever vers 7h du mat pour travailler 1h en fait sur mon essay puis après ça rendez-vous médecin consultation en ligne ensuite de 8h30 à 9h30 j'ai conférence dernière conférence dans mon cours de culture de la Chine après ça je vais travailler sur mon essay je pense que je vais aller soit à la bibliothèque soit je reste ici je pense plutôt aller à la bibliothèque parce que ça me motive bien pour travailler bon en tout cas je vous dis bonne nuit et je vous dis à demain bisous bon hello bon bah bon matin du coup je me suis pas réveillée à 7h je me suis réveillée à 8h donc là je me suis habillée je vais me préparer pour ma petite session enfin de prise enfin mon rendez-vous médical Microsoft Teams parce qu'en gros moi mon problème c'est que j'ai plus de ventoline du coup il faut que je renouvelle l'ordonnance mais pour l'instant mon asthme va beaucoup mieux c'est un chiant au moment peut-être parce que je fais plus de sport bon ça va plus durer très longtemps parce que du coup les gyms sont refermés bon j'ai fini ma conférence là ce que je veux faire c'est que j'allais à la bibliothèque enfin c'était vraiment vraiment le cours que j'ai eu avec cette professeure et les TA c'était trop sympa ces cours de culture de la Chine ça a vraiment changé ma perception de ce que j'avais par rapport à la société chinoise donc on a tellement une approche tellement haut vers le bas top down en anglais vraiment je suis trop contente d'avoir pris ce cours je vous conseille de faire ce genre d'élective j'ai des options des cours en option prenez des cours qui sortent de votre champ d'études c'est ça que j'aime avec ma guide c'est le fait de pouvoir avoir le foie de prendre des cours qui sortent vraiment de ma zone de confort mais donc là il faut que j'y aille parce que la bibliothèque a déjà ouvert et j'ai quand même envie d'avoir des places bon c'est parti il y a des enfants qui jouent au foot c'est trop minime demain aujourd'hui il va faire chaud ça me dit aussi je crois demain il va faire 22 degrés donc j'ai trop hâte vraiment je crois que j'ai dit genre 5 points par rapport au temps c'est je sais pas pour aller là il y a tout le temps genre jamais personne il y a François Legault qui va reparler aujourd'hui il va peut-être il va peut-être mettre des nouvelles mesures comme le couvre fait à 8 heures donc bon après la troisième vague à Montréal elle est en train de se voir il y a une remontada de car donc je trouve ça un peu normal là il fait tellement beau en vrai j'ai trop envie d'aller dans un parc et me poser sous le soleil manger il est 13h30 là je décide de me poser au parc de McGill et c'est bombé de monde j'ai jamais vu dans le parc où il y a autant de monde mais j'ai hâte de juste me poser j'ai travaillé toute l'après-midi là vous allez manger il y a des grosses sessions travail 13h47 je vais commencer mon final paper ouais je sens que l'écriture va être très longue il est actuellement je vais regarder 22h09 là je suis genre morte puis c'est que si je continue à écrire je vais écrire n'importe quoi donc je me suis dit Estelle tu vas pas du tout être efficace en faisant ça donc demain une conférence je vais essayer de me lever tôt je vais faire un peu du coup ma dissertation en anthropologie ensuite j'ai un petit pique-nique au parc avec des potes mais par contre je vais devoir partir tôt pour faire cette rédaction je pensais pas que je travaille genre c'est juste là je suis dans ma période des partiels c'est pour ça que je travaille plus que d'habitude d'habitude je travaille moins que ça mais c'est vrai que là c'est vraiment la période un peu compliquée pour moi là je vais aller dormir je suis crevée et on se dit à demain donc là j'ai rejoint des filles on va se poser dans le parc on va faire un petit pique-nique tranquille et je reviens vers 13h 13h30 pour continuer à écrire mon essaye et j'ai cours de chinois il est tellement beau à ce qu'il fait super chaud on est avec Zara on va aller prendre ma boue bah voilà c'est la Estelle de 10 jours plus tard qui vous parle et qui fait le montage actuellement et vraiment j'aimerais dire que déjà j'ai laissé du coup la journée de vendredi avec ces images du midi parce que déjà ça commence à être long le vlog et aussi pour montrer que l'atmosphère universitaire à McGill elle est présente même si ça reste compliqué et que je suis vraiment reconnaissante du fait que j'ai pu venir à Montréal pour quand même voir des gens rencontrer des gens même si ça reste compliqué et que c'est sûr que j'ai eu une première année ici qui n'est pas normale du tout en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine Bisous !